La présentielle du 2025 a venu en Côte d'Ivoire. Les militants et sympathisants se mobilisent déjà pour le RHTP du président Alassane Ouattara en vue de préparer les élections présentielles du 2025. Goni Mahamadou, président national des jeunes du Rassemblement, dévotiste pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, réitère son soutien indéfectible au président de la République de Côte d'Ivoire. Son excellence, M. Alassane Ouattara. La dernière nouvelle s'annonce est un peu très tendue sur le territoire. Mais que se passe-t-il en réalité ? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. En vue de préparer les élections présentielles du 2025, Goni Mahamadou, président national des jeunes du Rassemblement, dévotiste pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, a tenu une rencontre cruciale avec la jeunesse de son parti politique. Dans cette réunion qui s'est déroulée au foyer des jeunes de la ville, il a réaffirmé son soutien indéfectible au président Alassane Ouattara et a souligné l'importance de la mobilisation des jeunes pour garantir la victoire dès le premier tour. Goni Mahamadou a exprimé avec février la détermination des jeunes de son parti politique pour soutenir le président de la République de Godivon, des jeunes de son parti politique du Rassemblement, a mené tous les combats sociopolitiques à bon port contre les partis politiques de l'opposition. Le président Alassane Ouattara n'a jamais perdu de combat. C'est un homme qui n'a jamais eu honte, comme il l'avait affirmé autrefois, et il n'aura jamais honte tant que nos jeunes du parti seront là, a-t-il déclaré où il faut, avec assurance, ajoutant que la présidence avec les partis politiques et la confiance en leurs leaders ici sont essentiels pour atteindre leur objectif. Le président de la République de Godivon, son excellence, M. Alassane Ouattara, n'a jamais perdu de combat. C'est un homme qui n'a jamais eu honte, et il n'aura jamais honte tant que nos jeunes du parti politique seront là, a-t-il déclaré où il faut, avec assurance, ajoutant ainsi que la persévérance et la confiance en leurs leaders sont essentiels pour atteindre leur objectif triomphal. Lors de cette rencontre, il a également salué l'engagement partiel politique des jeunes, soulignant que le dévouement partiel porte toujours des fruits. C'est lorsqu'on est pressé qu'on est toujours déçu, mais qu'on accepte de faire confiance en son parti politique, dans ses leaders ici. On a toujours une satisfaction, autant voulu par Dieu, comme il l'a affirmé autrefois. Autrefois, il avait affirmé lui-même en personne. De ce fait, les populations et les militants et sympathisants se mobilisaient sur le territoire national, dans sa vision de renforcer cette dynamique nationale. Koni Mahamadou a encouragé la jeunesse du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. En abrégé RHCP a participé activement à la prochaine révision de la liste électorale à venir. L'objectif est ambitieux. Inscrit un million de nouveaux, de nouveaux majeurs pour assurer une victoire décisive du RHCP. Dès le premier tour en 2025, il faut déjà gagner la bataille de la révision afin d'assurer une victoire du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. En abrégé RHCP s'en accroît et dès le premier tour a-t-il insisté. Les jeunes du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHCP, présents à Saïwan, présents à Saïwan ont exprimé le fameux engagement passé à soutenir et prolonger le pouvoir du parti au pouvoir du RHCP en 2025. Ils considèrent cette continuité comme essentielle pour la mise en œuvre des actions en faveur de la jeunesse évorine. Cette rencontre marque ainsi une étape cruciale très clé dans la mobilisation des jeunes du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. En abrégé RHCP, déterminé à garantir une victoire écrasante lors des prochaines élections présidentielles et à perpétuer la vision du président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'approche d'Adama Victor Go face à l'annonce du retrait du Mali, le Niger et le Burkina Faso ne laisse personne indifférent. Adama Victor Go, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, exprime une préoccupation. Une préoccupation sur la croissance face aux crises secouant ainsi plusieurs pays de la sous-région. En visite au Canada pour la 49e section extraordinaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en abrégé APF. Du 4 au 8 juillet 2024, il a profité de cette plateforme internationale pour proposer des solutions concrètes visant à apaiser ainsi ses tensions sociopolitiques, ses tensions régionales, comme l'ava affirmé ses pros collaborateurs. Elle a profité de cette plateforme internationale pour proposer des solutions concrètes visant à apaiser ses tensions régionales entre la Cédure Oum, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le 5 juillet 2024, lors d'une réunion du bureau de l'APF, Adama Victor Go a suggéré la création d'un groupe de haut niveau composé, des présidents des parlements de l'APF, comme autrefois il avait proposé au présent à la Sanuatara. En effet, ce groupe aurait pour mission de mener l'exertion de bon office dans les pays en crise de l'espace communautaire, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Nizem et la Guinée qu'on a créé, afin de contribuer à la résolution des crises dans ces pays. Cette proposition audacieuse a été unaniquement approuvée par les présidents de l'Assemblée nationale, membres du bureau politique, qui ont décidé de l'inscrire dans le rélevé. Le rélevé de la décision de la réunion pour garantir sa mise en œuvre future. Garantissant ainsi une grande rencontre entre Adama Victor Go et ses proches collaborateurs, à la suite de cette grande réunion, Adama Victor Go a eu des discussions avec des figures emblématiques politiques infiantes, telles que Iléron Eton, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun et futur président de l'APF, ainsi que Louis Blénoux, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Adama Victor Go a parlé d'une conférence de presse animant ainsi. Nago d'Ivoire, le Burkina Faso, le Maldi et sans oublier les autres pays africains. Nago d'Ivoire, le Maldi et sans oublier les autres pays africains. Nago d'Ivoire, le Maldi et sans oublier les autres pays africains. Nago d'Ivoire, le Maldi et sans oublier les autres pays africains. – Sous-titrage FR 2021